Générique ... Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévisions. Innocent Rezé, good evening. Bonsoir, Flavie Balendongo. Good evening to you, TV viewers, and welcome to join us in this 8 p.m. bilingue newscast on Equinox Télévisions. In this edition of the newscast, we shall be telling you how it is not only the socio-political and economic sectors that have been hit severely by the socio-political, that is the anglophone crisis, the health sector has equally been greatly affected, despite the fact that it is most important in keeping the population vital. We shall equally be telling you how Minister Paul Atangandias urged other men in Boya, or in the south-west region of the Cameroon, to follow the example of Mayor Padre Kema of the Boya Council to fight against cessation. We shall be telling you more in this newscast. Présidentiel 2018 au Cameroon. Présidentiel 2018 au Cameroon, ça bouge au sein des formations politiques de l'opposition naturellement. Le MRC et le SIF sont décidés à contrecarrer toutes les actions de fraude qui pourraient donc subvenir le 7 octobre prochain. Lors du scrutin, il s'engage notamment à mettre un terme à tout cela et briguer le poste de la présidentielle au Cameroon. Voilà pour le sommet de votre journal, madame, monsieur. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition par ces litiges foncés qui opposent les fidèles de l'église presbytérienne à un tiers à Édea. C'est dans le département de la Sénaga maritime. Nous sommes là dans la région du littoral. Pour l'église, le terrain qui est corrélé leur a été offert par l'ancien président, toute chose qui est donc contraire à la vie de l'autre temps. Des précisions avec Rodine Gassi et Gladysidier. Les fidèles de l'église presbytérienne chrétienne d'Edea Centre en colère sont déterminés à tout casser. La tension est montée d'un grand lorsqu'ils ont vu s'élever une clôture sur un terrain dont ils disent être les propriétaires. L'espace que renouvelé, disent-ils, leur avait été gracieusement offert par le préfet de l'époque, il y a cinq ans. Seulement leur voisin, le sieur Nen, a pris les devants en y entreprenant des travaux de construction. Notre paroisse est née d'une session. Nous étions d'abord le concessoire Sénaga et quelques passeurs ont demandé à créer un autre consistoire. Et les fidèles n'ont pas voulu la création d'un nouveau consistoire. Ils se sont détachés alors de ces paroisses pour former leur propre paroisse. Et le préfet nous a accordé ce terrain. Le pasteur de l'église a eu du mal à calmer les esprits surchauffés. Les fidèles ont à leur tour encerclé la clôture construite par leurs voisins. C'est le préfet qui était ici, qui nous a donné ce terrain. Nous avons tous les papiers. Il ne nous reste que le titre foncé. Bon, nous avons borné notre terrain. Notre voisin, c'est monsieur Ndind. Quand il nous a fabriqué les papiers, il a dit que nous certainement nous voulons commencer la construction. Il a pris le devant. Il a commencé des nuits. Il travaillait nuit, la nuit. Il a mis la clôture et a commencé à construire des dents. Une descente des autorités administratives est prévue au courant de la semaine prochaine afin de régler définitivement ce litige offensif. Le premier adjoint sous-professeur de Douala II vient d'engager une guerre contre le désert de Hurin dans son arrondissement. Le chef des terres, tel qu'on l'appelle de ce côté, est descendu sur le terrain pour non seulement sensibiliser, mais également sanctionner les usagers recalcitrants. Innocent Abéga et Karol Zopet. C'est une opération coup de point que vient de mener le premier adjoint au sous-préfet de Douala II, accompagné des syndicalistes nationaux, des travailleurs, des transporteurs du Cameroun et des forces de maintien de l'ordre dans la lutte contre le désordre urbain et l'incivisme fiscal. Cette opération exécutée sur les différentes artères du deuxième arrondissement de la cité capital économique a permis de mettre la main sur plusieurs automobilistes véreux qui peinent à être en règle et font tout de même de la résistance. Nous sommes descendus pour traquer tous les automobilistes dans le cadre de la lutte contre l'incivisme fiscal et le désordre urbain. Bon, l'opération ne peut pas se dérouler sans heure, vous voyez bien ce cas de résistance actuelle où la dame, justement, n'a pas de visite technique. Sa visite technique est périmée depuis plus de six mois. On veut amener le véhicule en fourrière, mais elle passe le clair de son temps à appeler à gauche, à droite et à crier sur tous les toits que je suis en train de l'aménacer. Voilà autant de difficultés que nous avons sur le thème. C'était donc tolérance zéro durant toute cette première journée de contrôle de pièces de véhicules. Ceci dit, un bon nombre de conducteurs ne s'étant pas acquittés de leur obligation fiscale ont vu leur véhicule être mis en fourrière. Il y a toutes les pièces à dents. S'il n'y a pas toutes les pièces, je me verrai dans la triste obligation de conduire le véhicule en fourrière jusqu'à ce que la situation soit régularisée. Pourtant, de bons résultats auraient pu être obtenus en matière de civisme dans cette localité, si et seulement si la campagne de sensibilisation faite quelques semaines plus tôt n'était pas tombée dans des oreilles des sourds. Nous sommes descendus régulièrement sur le terrain. Malheureusement, vous savez que les gens ont une huile trop dure ici à Douala, ça a été assez compliqué. Néanmoins, nous passons maintenant à la phase répressive. Ça passe ici ou ça casse. Les pouvoirs publics gagneraient à redoubler d'ardeur pour mettre fin à ce vieux fléau qui participe à assécher les caisses de l'État. Parlons de la présidentielle 2018. On l'a dit en titre, ça bouge donc au sein des formations politiques du Cameroun. Allons dans le département du Mung ou par exemple région du littoral, le MRC multiplie des réunions afin de peaufiner des stratégies à mettre en œuvre pour un vote massif, des électeurs et surtout sans fraude. Le 7 octobre prochain, les responsables du MRC à Loum mettent d'ailleurs en garde les CAM contre une odeur de fraude qui se dégagerait avec la création des bureaux de vote au palais de l'unité ainsi que dans les casernes militaires. Le président régional du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, à Loum, je propose de l'écouter, il est allé rencontrer les militants de cette partie du pays. Nous sommes à pied d'œuvre dans le Mung ou. Le MRC a beaucoup de sympathisants sur le terrain, mais ce vote risque d'être détourné. Vu des risques de fraude que nous recensons ici et là, dans le Mung ou comme à Yaoum, comme partout au Cameroun, nous recensons des bureaux de vote fictifs où le nombre d'électeurs est anormalement élevé par rapport aux populations qui sont supposées être dans ces villages-là. Nous interpellons les CAM pour que cette situation ne se produise pas. Parlons du Social-Démocratie Front, c'est le même phénomène, en tout cas depuis quelques jours seulement. Et aujourd'hui même, il y a une rencontre. Le phénomène reste le même, donc peaufiner les stratégies pour contrecarrer toutes les actions de fraude qui pourraient donc subvenir. Une rencontre regroupant les responsables régionaux de cette formation politique vient donc de s'achever dans l'arrondissement des dollars troisième. Au sujet des volontaires, quand on tente d'ailleurs recruter le Social-Démocratie Front, je propose de suivre une attitude de Jean-Michel Nittieu. Il est l'honorable à l'Assemblée nationale et président régional du Social-Démocratie Front pour le littoral. Une élection présidentielle, c'est une élection, n'est-ce pas, où on doit... c'est large. C'est pas comme un affaire de militants. C'est une affaire, n'est-ce pas, de militants, de sympathisants, n'est-ce pas, des populations dans l'ensemble. C'est pourquoi nous faisons appel aux volontaires. C'est extrêmement important. Et l'opération se déroule très, très bien. Nous avons beaucoup de Camerounais, surtout des jeunes qui se font manifester spontanément pour faire partie, n'est-ce pas, de ce corps de volontaires. Bien entendu, nous sommes implantés partout, surtout les tendus du territoire, mais de manière inégale. Nous n'avons pas, si vous voulez, la même force. Nous avons, par exemple, dans la région du sud, dans la région du littoral. C'est pour cette raison que nous avons besoin de recruter des volontaires. Le SIF a toujours subi des actions de fraude dans le cinquième arrondissement de la ville de Douala. Je propose l'extrait de Carlos Ngoalem, qui est donc maire adjoint à la mairie de Douala cinquième. Il revient ici sur des sanctions qui n'ont jamais été prises en fonction, vis-à-vis de ceux qui commettent justement des fraudes dans cet arrondissement. Il estime que cette fois, c'est terminé et il n'y aura plus de cas parce que les stratégies sont prises. Je vous propose de l'écouter. Nous avons de réelles raisons de nous soucier de la neutralité, de l'indépendance, de l'ÉCAM, et même de la justice de manière générale. Parce qu'il faut savoir que Douala cinquième est la commune qui a longtemps été victime de la fraude électorale. Et plusieurs fois, nous avons fait des recours en justice, mais les juges ont toujours fait preuve de manchétude à l'égard des fraudeurs. La preuve est qu'aucun fraudeur jusqu'ici n'a été condamné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne pouvons pas continuer de rester les bras croisés. Nous allons nous battre pour que le résultat sorti des unes soit le résultat exprimé par la population. Parlons de toutes autres choses à présent, notamment de la Commission nationale des droits de l'homme qui s'inquiète du climat sociopolitique actuel dans les régions anglophones et qui pourrait compromettre le bon déroulement du scrutin du 7 octobre prochain. L'institution vient de former divers acteurs du processus électoral pour notamment avoir le scrutin fiable. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Des bureaux de vote ouverts dans les casernes militaires, les chefferies traditionnelles, commissariats de police et autres brigades de gendarmerie. Voilà qui préparent le terrain à un vent de contestation. Surtout que les appels incessants de l'opposition sont restés lettres mortes jusqu'ici. Lorsqu'on ajoute à cela le contexte sociopolitique actuel marqué par l'escalade de la violence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'on comprend que l'organisation de la présidentielle du 7 octobre ne sera pas une partie de plaisir. Et c'est tout logiquement que la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés s'inquiète de ce climat délétère. Il va sans dire que le climat d'insécurité qui privaut actuellement dans certaines parties du pays est un véritable défi lancé à notre jeune démocratie. C'est le temps plus vrai que ce foyer de violence pourrait faire l'objet d'une exploitation politique pour tenter de compromettre le processus électoral et remettre en question la légitimité du nouvel élu. Conscient des enjeux de l'élection présidentielle attendue, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés a cru devoir réunir autour d'une même table des parlementaires, responsables des partis politiques, acteurs de la société civile et diverses administrations. Au cœur des échanges, la pacification de la compétition électorale, l'implication des femmes et des groupes marginaux dans la gouvernance électorale et puis la gestion des crises post-électorales. Autant de problématiques abordées sans tabou. Nous avons aujourd'hui un défi commun à relever, celui d'organiser les élections justes, transparentes et apaisées avec les ressources, les expériences et les compétences dont nous disposons. Ce défi nous permettra, sans nur d'utiliser, de susciter l'espoir d'ouvrir de nouveaux horizons, plus profets, plus prometteurs pour ce pays où de nombreuses personnes vulnérables se sentent lésées pour compte et qui attendent que des actions soient prises pour améliorer leur quotidien. Pour l'heure, les regards sont tournés vers ÉLECAM pour la publication de la liste des heureux élus. Il n'est pas exclu que cet exercice ouvre la voie au premier contentieux. Parlons sport à présent avec la Cannes Cameroun 2019 pour dire que deux techniciens irlandais sont donc à la tête de l'équipe nationale de football. Clarence Sidoff et bien entendu Patrick Clever sont ceux qui vont, qui doivent en principe, conduire l'équipe du Cameroun à la finale de cette Coupe d'afflération de football 2019. Si jamais les choses sont bonnes, Pierre Ismaël Bidoukpach a d'ailleurs profité de la conférence de presse pour faire le démenti sur la rumeur qui annonce le retrait de l'organisation de la Cannes au Cameroun. Aïe Cyril, pour plus de précisions. La piste Sven-Goran-Eriksson, à peine fermée, celle de Clarence Sidoff et Patrick Clever se confirme. Les deux techniciens hollandais seront nommés à la tête des lions énormtables du Cameroun. La commission approche, mise en place par le comité de normalisation de l'Afrique à foot est constituée d'entraîneurs chevronnés expérimentés à faire des propositions qui ont été reçues par la tutelle et transmises à la hiérarchie. Les très hautes prescriptions reçues permettent de concrétiser le recrutement de M. Clarence Sidoff au poste d'entraîneur sélectionneur national et de M. Patrick Kluvert au poste d'entraîneur adjoint des lions indomptables. Le ministre des Sports et de l'éducation physique qui annonce le recrutement de Sidoff et Kluvert ne dit rien en revanche sur la durée du contrat et les objectifs fixés au nouvel encadrement technique. Bidoungpat s'appesantit davantage sur la nouvelle rumeur qui annonce le retrait de l'organisation de la Cannes 2019 au Cameroun. Je voudrais, tout en condamnant cette campagne malsaine de fake news, dire qu'il s'agit de manœuvres dolosives qui visent à jeter du discrédit sur notre pays en créant en même temps une psychose auprès des populations sur une incapacité supposée de leur pays à relever le défi de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des nations de football. Face à la presse à Yaoundé, le ministre des Sports et de l'éducation physique relève également que c'est de l'intérieur que le sabotage de la Cannes 2019 est orchestré. Alors que le Cameroun bénéficie du soutien externe, non pas par complaisance, mais du fait de son engagement réel sur le terrain des préparatifs, il est étonnant de constater que c'est de l'intérieur avec des relais insoupçonnés à l'extérieur que proviennent le dénigrement et les rapports les plus alarmistes qui ont pour objectif de briser l'élan, de sémer le doute et la confusion dans les esprits. Onze mois nous séparent désormais de la Cannes 2019. La préparation, selon le ministre des Sports et de l'éducation physique, doit s'intensifier en dehors et sur le terrain. Surtout que le Banque technique des Lyons énomptables connaît désormais ses futurs locataires. Et c'est sur ce que nous mettons en termes à cette édition, en tout cas la version française. La version anglaise est avec vous, Innocent Azé. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, Flavio Vallandongo. Once more, good evening to you, televiews, and thanks for joining us in the second segment of the newscast. We told you in our history that it is not only the sociopolitical and economic sectors that have been so far as crossed severely by the Anglophone crisis, which started since 2016 and yet to be resolved. The health sector as well has been heavily affected. Dr. Njebonne Victor, Southwest Regional Delegate for Health, has equally mentioned that it is due to frequent kidnapping of health personnel and equally seizure of drugs. We have details with Derrick Jato. One of the sectors heavily hit by the Anglophone crisis in the Southwest region is the health sector. Unfortunately, we've had health workers kidnapped. We've had medications seized out of Boya. and it's regrettable because we should imagine that the health sector should play the role of making sure that we have peace. Dr. Njebonne Victor, the Southwest Regional Delegate of Public Health, stressed that his delegation is braving all out to deliver quality health care to all in the region. But we are working, we've had a series of meetings and trying to brainstorm on how to get across to make sure that we can continue working in those districts which are very difficult. We have districts like Fontaine where we are having enormous challenges with getting across. Even at this ceremony organized here, the Southwest Regional Delegation of Public Health where some health centers selected around Boya subdivision were being accredited for their outstanding quality health care delivery and activity under the performance-based financing program. The Southwest Regional Delegate of Public Health also revealed that other qualified health institutions around the region could not make it to Boya because of the life-threatening nature of the anglophone crisis. We have not stopped considering the other districts. Now, if you listen to what we have facilities in Kumba, health districts which merit accreditation, but they couldn't be here today because of the difficulty. So, the work goes on. We continue to encourage work to continue in the health sector. The pharmacy was also accredited these last two quarters. The performance-based financing is a competitive program to formally recognize and recommend the best health centers in terms of health care delivery in the Southwest region. And the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, has received all the seven chiefs recently released by their kidnappers recently. Minister Paul Atanganji has promised hell and tough times to the pro-independence fighters whom he believes are those who masterminded the arts, torturing many of the chiefs and equally killing one. We have details with him. For me, I'm Strong Sander. He is not a thief but a traditional ruler in Boya Subdivision, Fako Division of the Southwest Region. The wounds on his body were inflicted by those Minister Paul Atanganji called terrorists who abducted him alongside seven others. What the terrorists have done, kidnapping you, torturing you, I want to tell you that they will pay for those crimes and all their generations will pay for the crimes because you are instituted authorities put in place by God Almighty. No one has the right to come and touch your physical integrity. The seven released Boya chiefs after spending over two weeks in captivity came to Yaounde to meet with the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji and the Prime Minister, Philemon Young, to narrate their ordeal. On behalf of the head of state, President Paul Biya, Minister Paul Atanganji comforted them, saluted their courage and promised to deal with their kidnappers. Tell the young people who are in the bushes to come out. If they don't come out, we'll go and take them out of the bushes and we'll end their lives in jail. According to Paul Atanganji, Cameroonians have rejected secession and the only future for secessionists is in a united Cameroon under the leadership of President Paul Biya. It's time for them to leave the bushes and to come back inside the Republic. Cameroon is one and indivisible. We don't negotiate national unity. It is not a subject for any discussion. President Paul Biya has given the two English regions their own part of the national cake. He has given us even more than what we expect. President Paul Biya went far beyond what the lawyers and the teachers were asking for. He gave them what they did not expect. To the traditional rulers released by those he referred to as terrorists, Minister Paul Atanganji said the so-called terrorists have been weakened. He also urged Cameroonians to be courageous, showcase patriotism like a chemopatic of Biya, whom he referred to as a model. The seven Biya chiefs were released at the start of this week without one of them who died in captivity. And as you've heard from our reporter, for me, I'm Strong Sander, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji has called other mares in the southwest region to emulate Patrick Kemmer of the Boya Council to be brief and equally work towards solving the anglophone crisis and equally putting an end to cessation in that part of the country. Let's now get more details with Mr. Paul Atanganji in this exit. I want to give special thanks to the mayor of Boya, who is here in front of all of us. He is a patriotic Cameroonian. He is a model. He is an example. And in these challenging moments, we need courageous people like the mayor of Boya. Otherwise, the terrorists will think that they are gaining grounds. They are not gaining grounds. The terrorists are in an adventure which will not last for long. There is no future for them. The only future you have is the future inside the Republic of Cameroon under the leadership of President Paul Beer, who knows this country better than any of us. President Paul Beer has made enormous, enormous sacrifice for the past two years. He listened to lawyers. He listened to the teachers. He listened to all the associations. He sent the Prime Minister Head of Government to go down and dialogue and discuss with Cameroonians. And when the Prime Minister Head of Government brought back the results, the President of the Republic took important decisions to solve most of the issues raised by the teachers and by the lawyers. Nothing, I say nothing, can justify the acts of terrorism which are ongoing in certain parts of our country. And I want to tell you, Your Royal Highnesses, We are listening there to Minister Paul Atangandji. We now talk something else. Health to say. Today, scandals continue to hit public hospitals in Cameroon. And the recently hit is the Yaoundé General Hospital. Shocking pictures of nursing mothers and their newborn babies went viral on social media. In a couple of days, now the pictures have triggered nationwide and international criticisms. Sources from the maternity ward of the Yaoundé Central and Mother and Child Hospitals testified that they were retained by medical officials over unpaid medical bills after delivery. A majority of the victims had their babies through an operation. A director at the Central Hospital has debunked the claim, stating that the viral pictures are fake. He said the hospital has as duty the proper treatment of patients, especially expectant mothers. because the director did not rule out the possibility that those with unpaid bills are in the hospital. He, however, stressed that the proper management of patients is a necessity. It was during a press conference in Yaoundé recently. When I've seen the picture, I've noticed that these women are on the ground. They are briefing their children without any anguas. And the beds are well-dressed. They are too well, the two beds well-dressed. The door is open. So, how can ten women with babies live in a small room like that? Who has dressed this bed? That means that there was, at the beginning, two women only in this room. So, I don't understand why this information has been given me. Now, we have many problems since we are taking care of vital emergencies. We have to take care of them without any conditions. And particularly at the maternity of the central hospital. Because for us, no woman can suffer again or die during giving life. It's not acceptable. It's the reason why we took some decisions. First of all, a team living in the hospital 24 hours to take care of this woman. We have drugs given, blood, without any condition, financial condition. But the problem you have is that recovering is very difficult. Because these drugs, blood, enzymes, it costs. If you don't recover what the hospital has experienced. How can we treat all your patients? How can we serve all your patients? And of course, that does it for this edition of the 8pm Balingua Newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Do have a splendid night. Flavien, bonne soirée. Bonsoir à vous. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Demain, 7h, c'est l'heure de la première session d'information bilingue sur Equinox Television. Bonsoir à tous. Madame, si bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Television. Bonsoir à Flavien Valendongo. Good evening to you, televiewers, and welcome to join us in this 8pm Balingua Newscast on Equinox Television. In this edition of the Newscast, we shall be telling you how it is not only the socio-political and economic sectors that have been hit severely by the socio-political, that is the Anglophone crisis. The health sector has equally been greatly affected despite the fact that it is most important in keeping the population vital. We shall equally be telling you how Minister Paul Atangandji has urged other men in Boya or in the southwest region of the Cameroon to follow the example of Mayor Padre Kema of the Boya Council to fight against cessation. We shall be telling you more in this newscast. Présidentiel 2018 au Cameroon. Président de la Sénaga Maritime Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition par ces litiges foncés qui opposent les fidèles de l'église presbytérienne à un tiers à Édea. C'est dans le département de la Sénaga Maritime. Nous sommes là dans la région du littoral. Pour l'église, le terrain qui est corrélé leur a été offert par l'ancien président, toute chose qui est donc contraire à la vie de l'autre temps. Des précisions avec Rodine Gassi et Gladysidier. Les fidèles de l'église presbytérienne chrétienne d'aider à centre, en colère, sont déterminés à tout casser. La tension est montée d'un cran lorsqu'ils ont vu s'élever une clôture sur un terrain dont ils disent être les propriétaires. L'espace que relait, disent-ils, leur avait été gracieusement offert par le préfet de l'époque, il y a cinq ans. Seulement leur voisin, le sieur Nen, a pris les devants en y entreprenant des travaux de construction. Notre paroisse est née d'une session. Nous étions d'abord le concessoire Sanaga. Quelques pasteurs ont demandé à créer un autre concessoire. Et les fidèles n'ont pas voulu la création d'un nouveau concessoire. Ils se sont détachés alors de ces paroisses pour former leurs propres paroisses. Le préfet nous a accordé ce terrain. Le pasteur de l'église a eu du mal à calmer les esprits surchauffés. Les fidèles ont à leur tour encerclé la clôture construite par leurs voisins. C'est le préfet qui était ici, qui nous a donné ce terrain. Nous avons tous les papiers. Il ne nous reste que nos titres fonciers. Bon, nous avons borné notre terrain. Notre voisin, c'est M. Ndine. Quand il nous a fabriqué les papins, il a dit que nous certainement nous voulons commencer la construction. Il a puiré le devant. Il a commencé des nuits. Il travaillait nuit, la nuit. Il a mis la clôture et a commencé à construire des dents. Une descente des autorités administratives est prévue au courant de la semaine prochaine afin de régler définitivement ce litige offensif. Le premier adjoint sous-professeur de Douala II vient d'engager une guerre contre le désert de Hurin dans son arrondissement. Le chef des terres, tel qu'on l'appelle de ce côté, est descendu sur le terrain pour non seulement sensibiliser, mais également censurer les usagers recalcitrants. Innocent Abéga et Karol Zopet. C'est une opération coup de poing que vient de mener le premier adjoint au sous-préfet de Douala II, accompagnée des syndicalistes nationaux, des travailleurs, des transporteurs du Cameroun et des forces de maintien de l'ordre dans la lutte contre le désordre urbain et l'incivisme fiscal. Cette opération exécutée sur les différentes artères du deuxième arrondissement de la cité capitale économique a permis de mettre la main sur plusieurs automobilistes véreux qui peinent à être en règle et font tout de même de la résistance. Nous sommes descendus pour traquer tous les automobilistes dans le cadre de la lutte contre l'incivisme fiscal et le désordre urbain. Bon, l'opération ne peut pas se dérouler sans heure. Vous voyez bien ce cas de résistance actuelle où la dame, justement, n'a pas de visite technique. Sa visite technique est périmée depuis plus de six mois. On veut amener le véhicule en fourrière, mais elle passe le clair de son temps à appeler à gauche à droite et à crier sur tous les toits que je suis en train de l'aménacer. Voilà autant de difficultés que nous avons sur le thème. C'était donc tolérance zéro durant toute cette première journée de contrôle de pièces de véhicules. Ceci dit, un bon nombre de conducteurs ne s'étant pas acquittés de leurs obligations fiscales ont vu leur véhicule être mis en fourrière. Il y a toutes les pièces à dame. S'il n'y a pas toutes les pièces, je me verrai dans la triste obligation de conduire le véhicule en fourrière jusqu'à ce que la situation soit régularisée. Pourtant, de bons résultats auraient pu être obtenus en matière de civisme dans cette localité si et seulement si la campagne de sensibilisation faite quelques semaines plus tôt n'était pas tombée dans des oreilles des sourds. Nous sommes descendus régulièrement sur le terrain. Malheureusement, vous savez que les gens ont une huile trop dure ici à Douala. Ça a été assez compliqué. Néanmoins, nous passons maintenant à la phase répressive. Ça passe ici où ça casse. Les pouvoirs publics gagneraient à redoubler d'ardeur pour mettre fin à ce vieux fléau qui participe à assécher les caisses de l'État. Parlons de la présidentielle 2018. On l'a dit en titre, ça bouge donc au sein des formations politiques du Cameroun. À l'Homme, dans le département du Mung ou par exemple, région du littoral, le MRC multiplie des réunions afin de peaufiner des stratégies à mettre en œuvre pour un vote massif des électeurs. Et surtout, sans fraude, le 7 octobre prochain, les responsables du MRC à l'Homme mettent d'ailleurs en garde et l'ECAM contre une odeur de fraude qui est transmise à la hiérarchie. Les très hautes prescriptions reçues permettent de concrétiser le recrutement de M. Clarence Serdoff au poste d'entraîneur sélectionneur national et de M. Patrick Cuivert au poste d'entraîneur adjoint des Lyons indontables. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui annonce le recrutement de Sidoff et Cluivert ne dit rien en revanche sur la durée du contrat et les objectifs fixés au nouvel encadrement technique. Bidoungpat s'apesantit davantage sur la nouvelle rumeur qui annonce le retrait de l'organisation de la Cannes 2019 au Cameroun. Je voudrais, tout en condamnant cette campagne malsaine de fake news, dire qu'il s'agit de manœuvres dolosives qui visent à jeter du discrédit sur notre pays en créant en même temps une psychose auprès des populations sur une incapacité supposée de leur pays à relever le défi de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Face à la presse à Yaoundé, le ministre des Sports et de l'Éducation physique relève également que c'est de l'intérieur que le sabotage de la Cannes 2019 est orchestré. Alors que le Cameroun bénéficie du soutien externe, non pas par complaisance, mais du fait de son engagement réel sur le terrain des préparatifs, il est pétomant de constater que c'est de l'intérieur avec des relais insoupçonnés à l'extérieur que proviennent le dénigement et les rapports les plus alarmistes qui ont pour objectif de briser l'élan, de sémer le doute et la confusion dans les esprits. Onze mois nous séparent désormais de la Cannes 2019. La préparation, selon le ministre des Sports et de l'Éducation physique, doit s'intensifier en dehors et sur le terrain. Surtout que le Banque technique des Lyons et Nomptables connaît désormais ses futurs locataires. Et c'est sur ce que nous mettons en termes à cette édition, en tout cas la version française. La version anglaise est avec vous, Innocent Azé. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, Flavio Vallandongo. Once more, good evening to you, televiews, and thanks for joining us in the second segment of the newscast. We told you in our history that it is not only the sociopolitical and economic sectors that have been so fast crossed severely by the Anglophone crisis, which started since 2016 and yet to be resolved. The health sector as well has been heavily affected. Dr. Njebonne Victor, Southwest Regional Delegate for Health, has equally mentioned that it is due to frequent kidnapping of health personnel and equally seizure of drugs. We have details with Derri Jato. One of the sectors heavily hit by the Anglophone crisis in the southwest region is the health sector. Unfortunately, we've had health workers kidnapped. We've had medications seized out of Boya. And it's regrettable because we should imagine that the health sector should play the role of making sure that we have peace. Dr. Njebonne Victor, the Southwest Regional Delegate of Public Health, stressed that his delegation is breathing all out to deliver quality health care to all in the region. But we are... On vient de former divers acteurs du processus électoral for notamment to have a long scrutin fiable. Emmanuel Job and Marcelin Gansop. Des bureaux de vote ouverts dans les casernes militaires, les chefferies traditionnelles, commissariats de police et autres brigades de gendarmerie, voilà qui préparent le terrain à un vent de contestation. Surtout que les appels incessants de l'opposition sont restés lettres mortes jusqu'ici. Lorsqu'on ajoute à cela le contexte sociopolitique actuel marqué par l'escalade de la violence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'on comprend que l'organisation de la présidentielle du 7 octobre ne sera pas une partie de plaisir. Et c'est tout logiquement que la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés s'inquiète de ce climat délétère. Il va sans dire que le climat d'insécurité qui privot actuellement dans certaines parties du pays est un véritable défi lancé à notre jeune démocratie. C'est le temps plus vrai que ce foyer de violence pourrait faire l'objet d'une exploitation politique pour tenter de compromettre le processus électoral et remettre en question la légitimité du nouvel élu. Conscient des enjeux de l'élection présidentielle attendue, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés a cru devoir réunir autour d'une même table des parlementaires, responsables des partis politiques, acteurs de la société civile et diverses administrations. Au cœur des échanges, la pacification de la compétition électorale, l'implication des femmes et des groupes marginaux dans la gouvernance électorale, et puis la gestion des crises post-électorales, autant de problématiques abordées sans tabou. Nous avons aujourd'hui un défi commun à relever, celui d'organiser les élections justes, transparentes et apaisées avec les ressources, les expériences et les compétences dont nous disposons. Ce défi nous permettra, sans nure d'utiliser, de susciter l'espoir, d'ouvrir de nouveaux horizons, plus profets, plus prometteurs pour ce pays où de nombreuses personnes vulnérables se sentent lésées pour compte et qui attendent que des actions soient prises pour améliorer leur quotidien. Pour l'heure, les regards sont tournés vers Elecam pour la publication de la liste des heureux élus. Il n'est pas exclu que cet exercice ouvre la voie aux premiers contentieux. Parlons sport à présent avec la Cannes Cameroun 2019 pour dire que deux techniciens néerlandais sont donc à la tête de l'équipe nationale de football, Clarence Sidoff et bien entendu Patrick Clever sont ceux qui vont, qui doivent en principe, conduire l'équipe du Cameroun à la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Si jamais les choses sont bonnes, Pierre Ismaël Bidongpach a d'ailleurs profité de la conférence de presse pour faire le démenti sur la rumeur qui annonce le retrait de l'organisation de la Cannes au Cameroun. Aïe Cyril, pour plus de précisions. La piste Sven-Goran-Eriksson, à peine fermée, celle de Clarence Sidoff et Patrick Clever se confirme. Les deux techniciens hollandais seront nommés à la tête des lions énormtables du Cameroun. La commission approche, mise en place par le comité de normalisation de l'Afrique à foot, est constituée d'entraîneurs chevronnés, expérimentés, a fait des propositions qui ont été reçues par la tutelle. On se dégagerait donc avec la création des bureaux de vote au palais de l'unité et ainsi que dans les casernes militaires. Le président régional du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, Aloum, je propose de l'écouter, il est allé rencontrer les militants de cette partie du pays. Nous sommes à pied d'oeuvre dans le Mungo. Le MRC a beaucoup de sympathisants sur le terrain, mais ce vote risque d'être détourné vu les risques de fraude que nous ressensons ici et là. Dans le Mungo, comme à Yaound, comme partout au Cameroun, nous ressensons des bureaux de vote fictifs où le nombre d'électeurs est anormalement élevé par rapport aux populations qui sont supposées être dans ces villages-là. Nous interpellons et les camps pour que cette situation ne se produise pas. Parlons du Social Democratic Front, c'est le même phénomène, en tout cas depuis quelques jours seulement. Et aujourd'hui même, il y a une rencontre. Le phénomène reste le même, donc peaufiner les stratégies pour contrecarrer toutes les actions de fraude qui pourraient donc subvenir. Une rencontre regroupant les responsables régionaux de cette formation politique vient donc de s'achever dans l'arrondissement des dollars 3e. Au sujet des volontaires, qu'entend d'ailleurs recruter le Social Democratic Front, je propose de suivre une attitude de Jean-Michel Nittieu. Il est l'honorable à l'Assemblée nationale et président régionale du Social Democratic Front pour le littoral. Une élection présidentielle, c'est une élection, n'est-ce pas, où on doit... c'est large. C'est pas comme un affaire de militants. C'est une affaire, n'est-ce pas, de militants, de sympathisants, n'est-ce pas, des populations dans l'ensemble. C'est pourquoi nous faisons appel aux volontaires. C'est extrêmement important. Et l'opération s'est déroulée très, très bien. Nous avons beaucoup de Camerouins, surtout des jeunes, qui se font manifester spontanément pour faire partie, n'est-ce pas, de ce corps de volontaires. Bien entendu, nous sommes implantés partout, surtout l'étendue du territoire, mais de manière inégale. Nous n'avons pas, si vous voulez, la même force, par exemple, dans la région du sud, que dans la région du littoral. C'est pour cette raison que nous avons besoin de recruter des volontaires. Le SIF a toujours subi des actions de fraude dans le cinquième arrondissement de la ville de Douala. Je propose l'extrait de Carlos Ngolem, qui est donc maire adjoint à la mairie de Douala V, et il revient ici sur des sanctions qui n'ont jamais été prises vis-à-vis de ceux qui commettent des fraudes dans cet arrondissement. Il estime que cette fois, c'est terminé et il n'y aura plus de cas parce que des stratégies sont prises. Je vous propose de l'écouter. Nous avons de réelles raisons de nous soucier de la neutralité, de l'indépendance, de l'ECAM et même de la justice de manière générale parce qu'il faut savoir que Douala V est la commune qui a longtemps été victime de la fraude électorale. Et plusieurs fois, nous avons fait des recours en justice, mais les juges ont toujours fait preuve de mansiétude à l'égard des fraudeurs. La preuve est qu'aucun fraudeur jusqu'ici n'a été condamné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne pouvons pas continuer de rester les bras croisés. Nous allons nous battre pour que le résultat sorti des urnes soit le résultat exprimé par la population. Parlons de toute autre chose à présent, notamment de la Commission nationale des droits de l'homme qui s'inquiète du climat sociopolitique actuel dans les régions anglophones et qui pourrait compromettre le bon déroulement du scrutin du 7 octobre prochain. L'institution...